Eh bien salut à tous c'est Shadow2000 et aujourd'hui on se retrouve donc pour vous passer des informations sur ce qui s'est passé mais tout d'abord je tiens à dire qu'il y a une page facebook pour la chaîne qui a été créée, je le viens bien sûr dans la description donc n'hésitez pas à y aller notamment pour savoir quand il y aura les streams, il y aura bien sûr des messages affichés. Voilà en parlant de stream justement si vous la regardez aujourd'hui c'est à dire le 23 avril 2018 du coup il y aura un stream à 17 heures et ce soir sur le taloir Coliseur. Alors du coup on va pouvoir passer donc à ce qui va nous intéresser c'est à dire les informations. Bon déjà une petite question, j'avais déjà parlé mais j'avais dû formater mon pc donc j'ai perdu mes logiciels à savoir notamment Excel Vantage, Natalia Studio, mon logiciel de son. Bon là tout de suite devient Audition voilà, j'ai totalement zappé le nom donc Audition et c'est quand même assez problématique. Aussi After Effects d'ailleurs et Photoshop, je pose quelques problèmes donc c'est à dire que les miniatures sont plus compliquées et sont vraiment bonnes parce que du coup je suis obligé de prendre GIMP pour le moment. Pour le son, pourquoi je suis pas sûr Audit simplement c'est parce que c'est galère. Alors soit il a du mal à trouver mon casque, soit il a beaucoup de difficulté à entendre le casque. C'est à dire qu'en fait le son est extrêmement bas je ne sais pas pourquoi alors que tout le reste est très bon mais je dois le laisser le prendre normalement. Mais là bon il a du mal. C'est ce que vous voulez que je vous dise. Et pour le montage, mon Movie Maker c'est bien mais c'est hyper limité. Donc bon, alors les séries qui ont été arrêtées. C'est à dire qu'il n'y aura plus d'épisodes et c'est fini et adieu. Pour ma chaîne, il y a donc la série sur Alba donc avec le mode The Left Kingdom. Elle du coup est totalement arrêtée. La Sicile, la fameuse Sicile quand on est arrivé à l'épisode 51, est arrêtée aussi. Alors la Sicile c'est particulier. Dans quelques mois, parce que le temps de revenir là où on était, il va falloir quelques mois. J'essaierai de retrouver un semblant d'un pire italien mais ce n'est pas gagné. Et peut-être finir la campagne mais ce n'est pas gagné du tout. Et pour fier de Total War Coliseum, les Turcs et les Byzantins, adieu. Ils sont morts aussi. Pareil, j'essaierai un jour d'y revenir mais on avait fait quand même pas mal de stream dessus. Donc, il faudra un petit peu de temps. Même si bien sûr Wessel, c'est beaucoup plus rapide. Il n'y a pas à parler, il n'y a pas à expliquer. Donc voilà. Mais il y avait quand même pas mal d'heures de jeu derrière. Alors ensuite, les projets annulés ou reportés. J'avais été en train de faire un truc sur comprendre les Total War en fait. Une vidéo qui expliquait dans l'intégralité de les jeux, leurs types, leurs caractères. D'ailleurs, s'ils sont des sagas, des rats, des fantastiques et compagnie. Mais on a développé ça mais voilà. Ainsi que expliquer tous les jeux, leurs DLC et ce qu'il va avec. J'étais sur After Effects et j'ai tout perdu. Donc ça, il n'y aura pas de vidéo dessus avant un petit moment. Il est reporté, j'ai essayé de le faire mais c'était très long. J'ai déjà passé plus d'une vingtaine d'heures de la vidéo, voire plus. Et j'en étais qu'à 25-30%. Voilà, donc une vingtaine d'heures perdues comme ça, ça fait quand même assez mal. Ensuite, j'avais une vidéo qui devait expliquer point par point toutes les nouveautés qui allaient apparaître pour Trend of Britannia. Qui devait sortir au moins un petit mois avant la sortie du jeu. Et qui du coup a été totalement annulée. Mais à la place, je ferai une vidéo, il ne sera pas trop longtemps j'espère. Qui explique si Total War, enfin oui, Total War Trend of Britannia, Total War Saga est un bon jeu ou pas. Ce sera beaucoup moins détaillé. Mais il y aura quand même quelque chose, logiquement, avant la sortie du jeu, que je l'espère. Ensuite, dans les projets annulés, il y avait comment gagner avec la Cicilk. Annulé forcément. Comment gagner avec Jérusalem. Et là, je me suis dit que j'allais le tourner, plein de fois. Et à chaque fois, je l'ai reporté. Et au bout d'un moment, ben voilà, il est perdu. Et le Serg, donc le Saint-Empire Romain Germanique. Vu par contre, la campagne est très simple. Donc il l'est reporté, pas annulé. Ensuite, dans les futures séries qui vont arriver. En premier lieu, dans les streams. Parce que je vais les streams. Vous avez vu, là, il y a une série sur la campagne d'Italie qui est sortie. Ici, en fait, c'est tout simplement la rediffusion du stream de la dernière fois. Que j'ai découpé avec Polymaker. En vidéo de 20 minutes à peu près. Et bien, je vais faire la même chose pour l'Egypte. Pour la campagne de la Féninsule avec la France, l'Angleterre et l'Espagne. Et enfin, avec la campagne européenne de Napoléon. Comme ça, au moins, ça vous fait des vidéos. Là, j'ai pu en mettre une par jour. Donc 6 exactement, 6 jours. C'est toujours un minimum de contenu. Le temps que je puisse faire des vidéos correctement. Ensuite, dès que j'ai le jeu, on fera une campagne de l'Ecosse. On décide de ressembler à l'Ecosse sur Turn of Britannia. Alors, pourquoi l'Ecosse ? Bah, parce qu'en fait, tous les autres ont pris les autres factions. Donc, c'est quasiment que ça. C'est un truc qui ne soit pas exactement la même que mes collègues Youtubers. Et ça remplacera Alba. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, enfin, je ferai la bataille pour la terre du milieu 1. C'était du mal. Ce que je pense faire, c'est faire les batailles importantes en vidéo. Et toutes les batailles classiques, pour prendre la map, qu'on a vu sur le premier, je pense que je les ferai en stream si j'arrive à streamer dessus. Comme ça, les gens pourront venir voir. Alors, ça ne sera pas rediffusé sur Youtube. Enfin, sur Twitch justement, mais sur Youtube non. Mais, voilà. Les gens pourront venir voir un peu comment ça se passe. Il faut que de tout faire dans mon coin. Ensuite, j'ai trouvé un mode sympathique, il faut que je le teste encore, mais qui ne semble pas trop mal. Un mode de campagne sur Attila, sur Medieval Kingdom, il me semble dans les années 1200. Si le mode est bon, je pense faire une campagne dessus avec la France. Ça peut être pas mal, je pense. Ça peut changer un petit peu. Puis après, dans les vidéos qui devraient arriver dans les semaines, si je récupère des logiciels. Ça serait donc comment gagner avec l'Espagne. Parce que j'ai fait une campagne avec l'Espagne qui est sympa. Comment gagner avec l'Epart de Augustus Emperor de Rome 2. Et comment gagner avec Arthage dans le DLC, donc Hannibal at the Gate. Voilà. Je pense que c'est tout dans les séries prochaines qui vont arriver. Mais pour ça, à part celle de Napoléon, il va falloir entendre un petit peu que je récupère des logiciels. Parce que je peux filmer. Mais si le son est dégueulasse, un peu comme maintenant. Ou parfois vous m'entendez presque plus. Ça va pas trop le faire. Bon allez, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura permis de comprendre ce qui arrive. Et ce qui a été annulé. Et je vous dis à la prochaine. Salut les gens.